Générique Bonjour à tous et bienvenue dans Business Models, une émission aujourd'hui consacrée à une industrie qui pèse plus lourd que le cinéma et la musique réunis. Je veux parler du gaming, c'est l'enjeu de cette émission. A tout de suite. Générique Yvan Lebeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur d'une société qui s'appelle GameStream. On va reparler de votre ambition, être le Netflix finalement du jeu vidéo. J'espère que je ne trahis pas la philosophie de ce que vous proposez. Mais auparavant, on commence toujours cette émission par une petite rubrique consacrée à l'actualité. Et dans l'actualité des derniers jours, je suis tombé sur cette japonaise de 90 ans qui joue aux jeux vidéo et qui diffuse ses parties sur YouTube. C'est quelque chose qui est très consommé par les gamers du monde entier. C'est incroyable, 90 ans. Avant, on disait de 7 à 77 ans. Maintenant, il n'y a plus de limites. Oui, c'est vrai que le jeu vidéo est devenu très populaire, à la fois en Europe, en Asie, en Amérique du Nord. Aujourd'hui, on estime que c'est un marché d'environ 180 milliards de dollars annuels. Et je crois que le jeu vidéo d'abord répond à un besoin naturel de partage, de socialisation également, de socialisation avec les personnes qui jouent. Alors c'est ça qui est paradoxal, parce que si vous avez des ados à la maison, vous les voyez tout le temps dans leur chambre en train de jouer. Mais eux vous expliquent, finalement, ils ont des copains à côté ou à l'autre bout de la terre qui jouent avec eux. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que ça permet de sociabiliser à la fois les personnes qui sont en handicap. On s'est rendu compte, dans les jeux multijoueurs, il y avait énormément de personnes en handicap qui étaient des maîtres du jeu ou qui étaient des gens qui animaient les communautés. Les seniors, qui ont aussi une mobilité souvent assez réduite ou qui ont peut-être envie également de garder leur esprit de jeunesse et de communiquer avec des gens plus jeunes. Les adolescents, qui vont également jouer entre eux. Et c'est devenu le média que tout le monde partage. Et c'est devenu un référent culturel peut-être un peu commun à toute une génération. Qu'est-ce qui fait qu'on est gamer ou pas ? Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas mordus et puis d'autres complètement addicts. Alors d'abord, je pense qu'il y a énormément de jeux qui sont gamers mais qu'ils ne le savent pas. Je pense par exemple à mes parents qui vont jouer au bridge en ligne mais qui ne se considèrent pas comme des gamers. Mais ils jouent finalement plus de 5 heures par semaine au bridge. Et il y a beaucoup de grands-parents, vous devez en connaître également, qui font ce genre de choses. Ça, c'est un exemple. Ensuite, je pense que c'est simplement la barrière technologique aujourd'hui qui peut être un frein. Et c'est pourquoi avec GameStream en particulier, ce qu'on essaie, c'est d'apporter, comme vous disiez, le Netflix. C'est-à-dire un accès en un clic directement à du jeu. On va reparler de votre stratégie d'entreprise. J'imagine que, comme beaucoup, vous avez vu le phénomène Covid. Alors, beaucoup d'entreprises en ont souffert. Mais les entreprises de l'industrie du gaming, du jeu vidéo, comme on dit, en ont, elles, profité plutôt. Alors, le Covid, c'est vrai que ça agit à la fois comme un révélateur et également comme un accélérateur pour le jeu vidéo. Un révélateur parce qu'on s'est rendu compte que le jeu vidéo permettait vraiment de garder des contacts entre êtres humains. L'OMS, fin mars, a même conseillé au public de jouer au jeu vidéo pour s'aérer d'esprit, pour partager. Pour s'évader. Pour s'évader. On s'est rendu compte ensuite que, par exemple, la semaine du 16 au 22 mars, qui était le début du confinement, il y a eu une augmentation de 52% des jeux téléchargés. Je crois que c'est monté à 2,7 millions de jeux téléchargés en une semaine. Donc, ça a été colossal. Donc, ça a été un énorme révélateur de l'importance, de la place du jeu vidéo. Et même… – Vous avez observé sur votre… – Et voilà. Et nous aussi, on a observé… – Sur votre bonne passante. – Alors, tous les chiffres sont emballés, aussi bien le nombre de gens qui s'abonnaient, le nombre de parties jouées, la durée moyenne des sessions. On a eu une explosion de toutes les statistiques. – De combien ça a doublé ? C'était quoi ? 50% ? – Les pays ne sont pas rentrés en confinement en même temps. Et on est présents dans différents pays. On est présents en Indonésie, aux Émirats Arabes Unis. On est présents en Suisse. On est en Allemagne également. Mais, grosso modo, on est sur une augmentation d'environ 250%. – Et depuis, c'est retombé ? Où est-ce que vous avez gardé une partie de cette vague ? – On a gardé, effectivement, une partie importante de tous ces nouveaux abonnés. Et aujourd'hui, on est en train de travailler pour, justement, enrichir l'offre et leur permettre de rester et de profiter encore plus du produit qu'on développe. – Bon, on va parler de ce produit et de ce marché dans la séquence qui arrive. – 180 milliards de dollars, c'est le chiffre que vous citez. C'est un marché colossal. Un marché qui continue à se développer, en plus. – C'est un marché qui se développe, je dirais, verticalement et horizontalement. C'est un marché qui, aujourd'hui, n'a presque plus de limites parce qu'il touche toutes les formes de population. Il y a certainement la place, également, pour un marché sur les seniors, comme vous disiez avant, avec l'exemple de cette dame japonaise qui joue énormément. Et c'est un marché qui touche énormément de types de périphériques différents, les télévisions, les téléphones, les tablettes. – Il est très protéiforme. On peut jouer avec un petit téléphone dans le métro, comme on peut jouer avec son téléviseur, voire un casque de réalité virtuelle, maintenant, dans son salon. – Voilà, exactement. Sauf que, jusqu'à présent, il y avait des technologies qui étaient un peu différentes selon les types de plateformes sur lesquelles on jouait. Et tout l'avantage du streaming, c'est justement de pouvoir avoir une solution unique, technologique, qu'on peut recevoir sur toutes les différentes plateformes. – Un marché qui, aussi, s'étend dans d'autres activités connexes. Je pense à ce qu'on appelle la gamification dans l'apprentissage. On cherche à rendre l'apprentissage plus divertissant. – Tout à fait. D'ailleurs, on a commencé, quand GameStream a commencé cette activité, on a eu des premières propositions pour gamifier, pour apporter des solutions streamées, entre autres, pour les OPCA. – Alors, c'est quoi les OPCA ? Il faut le rappeler, ces organismes de formation, enfin, qui financent la formation. – Tout à fait. Et donc, c'est pour former des chômeurs, finalement, qui puissent y accéder depuis n'importe quel devas, depuis chez eux, qui puissent apprendre davantage les métiers qui les intéressaient. C'est une des premières activités qu'on a pu faire au début, quand on a créé la société. C'était beaucoup plus simple que de streamer du jeu vidéo, au départ. Et il y a aussi toute la VR, tout ce qui est réalité virtuelle, qui va prendre une place colossale dans les années qui viennent. – Alors, on l'annonce depuis longtemps, c'est un peu comme la voiture volante ou autonome. Ça met du temps à arriver, quand même, dans les faits. – Ça met du temps, d'abord, parce que les producteurs de contenu eux-mêmes sont toujours hésitants sur la bonne stratégie. Ensuite, parce que quand vous avez un casque en réalité virtuelle, il peut y avoir des risques, tout simplement des risques physiques autour de vous. Donc, il faut être certain que les personnes qui vont jouer ne vont pas se cogner la tête, tout simplement. Et puis, il y a également des limitations, on va dire, en termes de bandes passantes, parce qu'il faut avoir des résolutions extrêmement élevées et des bandes passantes très élevées également pour avoir une expérience de jeu maximale. – Et qu'est-ce que vous voyez comme segment se développer le plus rapidement ? En termes de device, peut-être ? Est-ce que c'est le mobile ? Est-ce que c'est l'ordinateur, la télé ou autre chose, une tablette ? – Les chiffres, les études de Newsoo en particulier sont extrêmement intéressantes là-dessus. Selon les régions du monde, on ne va pas avoir les mêmes types de progression. Ça va être beaucoup plus porté vers le mobile en Asie. Et en Europe et aux États-Unis, tous les secteurs progressent. C'est vrai qu'avec le temps, c'est plutôt la partie mobile qui progresse également un peu plus en Occident. Mais je pense que c'est également une question d'offres. Et que si les offres suivent et s'adaptent, on va avoir finalement des nouvelles émergences de plateformes. Par exemple, quand le smartphone est vraiment apparu et a commencé à exploser dans les années 2007-2008, on a commencé à avoir des offres de jeux pour smartphones qui avant n'existaient pas. Alors que les premiers téléphones proposaient des jeux comme Snake, un petit serpent qu'on peut promener sur son écran, qui est extrêmement simple, qui est un jeu PC. Et de même qu'avec le marché du cloud gaming, à mon avis, on va voir l'émergence très forte dans les années qui viennent des jeux épisodiques. – D'accord, un peu comme Netflix, vraiment la comparaison… – Exactement. La comparaison par évident. D'ailleurs, la 3G a permis d'accélérer le streaming dans la société musicale. La 4G a permis de populariser Netflix et tout streaming vidéo. Et avec la 5G, ça arrivera aussi sans doute… – Avec les jeux vidéo. – Avec les jeux vidéo. Les jeunes femmes, pas que jeunes d'ailleurs, on voyait cette grand-mère japonaise, se mettent de plus en plus aussi à jouer parce que c'était peut-être un univers un peu plus masculin que féminin. Maintenant, est-ce qu'il y a des différences ? – Oui, alors sur mobile et sur Internet, une petite majorité de la population joueur est féminine. Sur PC et sur console, ça reste une belle majorité masculine. – D'accord, cette approche un peu plus geek ou technique… – Le public féminin préfère jouer sur des parties plus courtes ou préfère jouer à des parties où elles peuvent s'arrêter et recommencer plus tard si elles le veulent. – Vous êtes donc une brique de cette industrie du jeu vidéo puisque vous fournissez des solutions dans le cloud, en streaming, comme ça s'appelle votre société GameStream. Vous travaillez beaucoup avec les opérateurs télécom. J'imagine que pour eux, c'est un enjeu important finalement de trouver des nouveaux débouchés, de nouvelles ressources et des moyens de fidéliser leurs clients. – Effectivement, on a deux types de clients qui sont les opérateurs télécom et les groupes d'hôtel. Pour les opérateurs télécom, l'enjeu est très important. D'une part parce qu'ils se rendent compte de l'énorme masse de bandes passantes qui est utilisée par leurs abonnés pour jouer aux jeux vidéo, des coûts très importants représentés par les interconnexions quand ça demande à se connecter dans des serveurs qui sont à l'étranger. Par exemple, il y a un coût non négligeable pour les opérateurs. Et pour eux, c'est aussi un moyen de fidéliser énormément leurs clients pour leur apporter un contenu complet. Sur la vidéo, il y avait peut-être moins d'enjeux technologiques. On stream une vidéo. C'est beaucoup plus simple que streamer du jeu vidéo. – Alors que là, il y a l'interaction avec les risques de décalage. Il faut que ça soit le moins… – Le thème important, c'est latence. – Latence, voilà. C'est ce que je cherchais. Le moins de latence possible. – Tout à fait. Donc pour avoir une latence vraiment acceptable, il faut avoir une latence d'environ 10 millisecondes. Au-delà, il y a certains joueurs qui peuvent percevoir des différences et ça peut les pénaliser. Et pour streamer du jeu vidéo, le fait de travailler en B2B comme on le fait, ça nous permet justement d'avoir des serveurs qui sont directement connectés sur les réseaux des opérateurs télécoms eux-mêmes et non pas en data center externe. Et ça permet énormément d'augmenter la qualité. – Tout à fait. – Justement, ces opérateurs télécoms, on pourrait imaginer qu'ils sont tous les mêmes à travers la planète, mais ce n'est pas le cas, vous qui travaillez justement avec les uns et les autres, vous observez des différences, quelles sont-elles ? – Alors tout à fait, on s'est rendu compte que la culture d'un groupe télécom est très différente en Asie, en Europe, aux Etats-Unis. Et pour schématiser, en Asie, les opérateurs télécoms sont vraiment au cœur de toutes les révolutions du streaming, de la 5G, du paiement sans contact. Donc on a des populations qui aujourd'hui, grâce à leur opérateur télécom, ont tous les outils pour faire des paiements, pour jouer, pour regarder la vidéo. Alors que si on va aux Etats-Unis, qui est un territoire formidable et immense, les opérateurs télécoms travaillent essentiellement à fournir un accès Internet. Et toutes les offres de services sont plutôt fournies par d'autres acteurs, en complément de l'accès Internet. – Ils se contentent de fournir les tuyaux ? – Alors pas tous, et puis ils essayent de se développer également, de fournir d'autres choses. Mais si on prend un opérateur comme ET&T, si vous rentrez dans une boutique ET&T, on vous offre principalement une offre, et puis un jour de connexion, etc. Mais ils offrent très peu finalement de bouquets ou de bond-on avec des chaînes de télévision, avec des jeux vidéo. – Et en Europe, comment ils se constituent ? – Je dirais qu'on se situe un petit peu entre les deux. Je pense que les opérateurs télécoms sont quand même davantage au cœur des révolutions technologiques qu'aux États-Unis. Et par contre, le paiement sans contact n'est pas encore suffisamment populaire. C'est quelque chose qui est en train d'arriver. – Un mot sur l'attrait des entrepreneurs pour ce marché. Est-ce que vous voyez toujours autant d'envie d'entreprendre sur ce secteur du jeu vidéo et toujours autant d'innovation ? – Alors, on parle du streaming du jeu vidéo. – Oui. – Alors, il y a effectivement, il y a beaucoup d'acteurs qui voudraient rentrer dans ce secteur. Mais pour rentrer dans ce secteur, il faut avoir un ADN très particulier. On l'a, parce qu'on a créé la société avec une équipe de chercheurs basée à Nancy qui travaillait déjà depuis plusieurs années sur une technologie de streaming qui avait fait ses preuves dans l'industrie. Et donc, grâce à cette technologie, on avait une belle longueur d'avance. Et aujourd'hui, on a toute une équipe qui a permis de réaliser finalement une technologie qui est complètement multi-device. C'est-à-dire qu'on peut jouer à notre service sur n'importe quel type de device avec une latence extrêmement faible. Et un petit peu dans la tradition de la haute couture française, on fait donc du très qualitatif sur mesure pour les groupes Télécom. Et ça, on en est extrêmement fiers parce qu'on a prouvé qu'on pouvait le faire avec des groupes Télécom aussi variés que Télécom Indonesia, Eti Salat à Dubaï, Sunrise en Suisse. Et on va donc bientôt lancer avec le premier opérateur taïwanais, Changwa Télécom à Taïwan. – Bon, on va parler justement de la stratégie de GameStream tout de suite dans cette nouvelle partie. – Je suis en compagnie d'Yvan Lebeau, le fondateur de GameStream. Yvan, alors, on parlait des différents acteurs avec qui vous travaillez parce que vous êtes un acteur B2B, c'est-à-dire qui travaille avec les entreprises et en particulier les télécoms. C'est facile de mélanger toutes ces cultures, être entre l'Indonésie, les Émirats Arabes Unis, les États-Unis, l'Europe. Comment est-ce que vous arrivez avec quelques personnes finalement ? Vous n'êtes pas très nombreux à concilier tout ça ? – Alors, je crois d'abord que c'est une curiosité intellectuelle et que c'est une volonté de l'équipe d'apprendre ces différents publics. Vous prenez l'exemple de Netflix, ils s'adressent différemment aux différents publics avec une offre qui va être complètement adaptée selon les marchés où ils se situent. – Avec des moyens colossaux, vous venez de lever 3,5 millions d'euros, ce qui est une belle somme, mais ce n'est pas les moyens d'un Netflix. – Ce n'est pas les moyens d'un Netflix. – Pas encore, on vous souhaite le même destin. – Je vous remercie. Et on connaissait ces marchés, mais les abordait de plus près avec des opérateurs télécoms qui connaissent leurs abonnés. Pour nous, c'est un enrichissement très important. On est aujourd'hui numéro un dans le B2B du cloud gaming. On veut renforcer cette position, donc il faut partir au front et apprendre à connaître ces marchés davantage. Et donc, c'est ce qu'on a voulu faire dès le départ. – La différence avec Netflix, c'est qu'eux sont B2C, c'est-à-dire qu'ils s'adressent directement aux consommateurs au final. Vous n'avez jamais été tenté par cette voie aussi ? – C'est une voie dans laquelle il y a énormément de grands acteurs qui aujourd'hui se battent pour essayer de prendre la place de leaders. Google, Microsoft, bientôt Apple, Sony, Nvidia et d'autres. On a pensé… – Dans le game, le streaming. – Dans le streaming, absolument. Et on a pensé très rapidement que si on voulait sérieusement apporter la meilleure expérience utilisateur, c'était en travaillant, comme je l'expliquais avant, directement avec les opérateurs télécoms. Parce qu'on a une équipe d'ingénieurs spécialisée dans tout ce qui est réseau, réseau télécoms, avec qui on a identifié très vite qu'en mettant des serveurs directement dans les data centers des groupes télécoms, on allait vraiment améliorer énormément l'expérience de jeu. Et puis, eux doivent lutter aussi contre ces géants que vous citiez. Donc, j'imagine que c'est une proposition commerciale intéressante à leur faire. – Et que ce soit notre approche B2B, ou que ce soit également l'approche qu'on a avec les opérateurs des hôtels, on a séduit les éditeurs. Donc, les éditeurs nous ont suivis massivement dès le début de l'aventure. Et on fait partie des EpiFews qui ont signé aujourd'hui avec des éditeurs comme Capcom, Codemaster, Disney et beaucoup d'autres. – Et à ce sujet, vous n'avez pas de problème pour justement avoir l'offre la plus large possible ? – On essaie d'avoir une offre qui soit très grand public, qui vise à la fois les familles, les mid-core gamers, les casual gamers. On a assez rapidement compris qu'une offre de cloud gaming n'allait pas séduire, dans un premier temps en tout cas, les hardcore gamers qui vont jouer, eux, jusqu'à deux heures par jour à un jeu qui est leur jeu favori. Donc, on vise effectivement un public qui est très large. On a un contenu d'environ 250 titres qui est déjà choisi et qui ensuite est adapté à chaque groupe télécom. Par exemple, on va lancer à Taïwan et on va rajouter des jeux taïwanais pour les Taïwanais. – Je vais poser ma question différemment. Est-ce qu'il y a des éditeurs qui refusent finalement de monter sur votre plateforme ? – Il y a des éditeurs qui aujourd'hui sont tentés par le fait de rester en dehors de ce marché, mais exactement comme c'était pareil dans la musique où au début les majors musicales n'étaient pas toutes convaincues par le modèle. Et aujourd'hui, c'est leur modèle de rémunération principale. – Et d'ailleurs, vous pensez que ce sera le modèle majoritaire ou en tout cas, on ne va plus jouer comme on jouait aux jeux vidéo. À terme, tout sera streamé ? – Alors, d'après les dernières études de Newzoo, d'ici quatre ans, on devrait être sur un marché du streaming de jeux vidéo d'environ 5 milliards. Donc, c'est un marché qui est en pleine progression parce que c'est un marché d'uniquement 190 milliards en 2019. – Oui, donc c'est une petite… – Pardon, 190 millions. – C'est une petite partie. – Donc, c'est une partie petite pour l'instant du jeu vidéo. Mais si vous imaginez qu'on est le leader du cloud gaming en B2B sur un marché qui représente 5 milliards, ça naisse énormément de marge de progression pour GameScreen. – Quelles sont les prochaines étapes justement pour développer la société ? – D'abord, c'est le recrutement, toujours. Je crois que le fait d'avoir des personnes talentueuses, c'est vraiment la clé de réussite d'une entreprise. – Il n'y a pas un chef d'entreprise qui dirait le contraire. – Et c'est vraiment la ressource numéro une, c'est vraiment la première richesse qu'on peut avoir. Là, on vient par exemple d'embaucher une équipe de spécialistes des télécoms et du jeu vidéo basé à Kuala Lumpur qui sont des experts formidables pour nous et pour notre déploiement en Asie. Ensuite, c'est bien sûr la relation avec les éditeurs parce que le contenu est roi. Donc, il faut qu'on continue d'avoir les meilleurs titres. Il faut qu'on puisse enrichir toujours le catalogue et qu'on puisse peut-être justement faire progresser la démarche des derniers éditeurs qui aujourd'hui ne vont pas dans le streaming de jeux vidéo. Et ensuite, c'est nous déployer avec des bons partenaires et on a monté une équipe marketing formidable en interne pour accompagner nos opérateurs télécoms et pour les accompagner dans toutes leurs opérations marketing pour mieux toucher leurs abonnés. – Alors, l'émission s'appelle Business Models. Comment vous gagnez de l'argent ? – Alors, on a plusieurs sources de revenus. Si on parle surtout des opérateurs télécoms, on a d'abord des filles qui sont payées par nos opérateurs télécoms pour qu'on intègre complètement notre solution sur leur réseau et sur leur solution de billing. Et ensuite, on est sur un modèle de revenu cher. Et on est sur un modèle de revenu cher qu'on a adapté pour qu'il soit intelligent avec les groupes télécoms, c'est-à-dire qu'on apporte tout ce qui ne les concerne pas, mais qu'on fait un revenu cher qui est relativement équilibré entre nous, les éditeurs et les groupes télécoms. – Le revenu cher, c'est le partage de revenus, c'est-à-dire qu'on se partage le gâteau et plus les gros, plus tout le monde est content. – C'est le partage des revenus, exactement. Donc, on a variabilisé notre modèle économique, mais coûts dépendent de nos revenus. Donc, plus on a d'abonnés, plus il ne faut de serveurs et plus on partage ses revenus avec les éditeurs. Et puis, évidemment, c'est vertueux. – Et ses revenus, on peut en parler ? – On peut en parler, oui. – Ça fait combien de chiffres d'affaires, donc, GameStream ? – L'an passé, on a eu un total de produits d'environ 2,5 millions d'euros, sachant qu'on avait lancé à partir du mois d'avril 2019. Donc, c'était vraiment un tout début d'exploitation sur deux territoires uniquement. – Et quel est votre plus gros frein, diriez-vous, à part les ressources humaines ? On a compris que c'était un asset précieux, un actif précieux. Qu'est-ce qui vous freine le plus dans votre développement, sinon ? – C'est vraiment le manque de développeurs. On met une paquille là-dessus en ce moment. On essaie vraiment de trouver des bons développeurs, back-end, front-end en particulier. – Est-ce que ça veut dire qu'il faut à chaque fois faire des nouveaux développements, parce qu'il y a des nouveaux outils, enfin, des nouveaux supports qui sortent, et il faut s'adapter aux opérateurs ? – Alors, on a complètement industrialisé notre offre, mais aujourd'hui, on veut faire progresser notre produit. Notre produit, c'est-à-dire l'interface qu'on fournit, tous les outils qu'on fournit aux différents abonnés. Et donc, ça, c'est très important, de leur fournir une expérience maximale. Et pour ça, il faut toujours du développement. Donc, on dépense énormément, et on investit énormément en R&D. – Bon, on va voir maintenant qu'est-ce qui vous motive à titre personnel en tant que chef d'entreprise pour la dernière séquence de l'émission « Business Models ». – Alors, Yvan Lebeau, je rappelle que vous êtes le fondateur de GameStream. Est-ce que vous-même, vous êtes un gamer ? – Alors, à l'origine, pas du tout. À l'origine, je suis historien de l'art. – Donc, j'ai une maîtrise de… – Rien à voir. – Rien à voir. Mais je m'étais spécialisé en art médiéval, en art africain, et j'avais comme projet de monter un jeu basé sur un roman de Chrétienne III en Languedoc. Et c'est ainsi que j'ai rencontré Nicolas Gaume, qui avait lancé l'aventure Calisto à Bordeaux. – Qui venait de Bordeaux, absolument, la grande époque dans les années 2000 de Nicolas. – Voilà, j'étais le 13e salarié d'Atri, de Concept, qui était sa première société. Et là, je suis tombé dans le jeu vidéo. Je suis tombé amoureux, dingue, des gens qui travaillent dans le jeu vidéo. – Pourquoi ? – Parce que ce sont des gens passionnés, qui repoussent en permanence les limites technologiques. Je crois que… Pardon. Je crois qu'aujourd'hui, le jeu vidéo, c'est vraiment une technologie de pointe et qui sert d'ailleurs dans d'autres industries. Et c'est ça qui me passionne. – Et on parle de business models aussi dans cette émission, au sens de figure qui vous inspirerait. Vous en avez, vous avez mentionné Nicolas Gaume, j'imagine que quelqu'un de charismatique qui, à un moment donné, a dû vous inspirer. Il y en a d'autres ? – Alors d'ailleurs, la transition entre mes études et mon métier dans les jeux vidéo, c'est que je crois que l'art est un reflet de son époque et que le jeu vidéo est un reflet de notre époque. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de mieux comprendre mon époque à travers tout ce qu'on peut apprendre et faire en jeu vidéo. Et également apporter, pourquoi pas, des réponses aux problèmes de notre époque. – Et puis il y a une dimension artistique aussi dans un jeu vidéo. Il y a un côté créatif. – Il y a une dimension artistique. Et puis j'ai vraiment l'envie d'apporter des jeux vidéo, par exemple, dans les hôpitaux. Je faisais cette petite aparté pour expliquer que dans les modèles qui m'inspirent, ce sont des gens qui ont des visions technologie, des visions d'innovation, mais également des gens qui ont des valeurs et qui veulent porter ces valeurs un peu plus loin. Et je pense qu'aujourd'hui, Elon Musk est un exemple assez frappant. – Alors j'ai souvent ce nom qui revient, et c'est vrai, c'est un patron emblématique, qui inspire beaucoup d'entrepreneurs. Il y a une époque, c'était Steve Jobs. Maintenant, c'est vrai que lui, il écrase tous les autres. Notamment, j'imagine, sa capacité à faire plusieurs choses en parallèle, à avoir plusieurs entreprises en parallèle. – Alors il y a cette vision-là, mais moi, ce qui m'inspire surtout, c'est cette énergie, cette volonté, cet esprit que les limites sont toutes des limites connues à l'instant T, mais qu'on peut dépasser. Et j'adore sa capacité également à entraîner derrière lui des équipes qui sont aussi motivées. – Et puis aussi à sortir de la boîte, c'est-à-dire à repenser des choses, à remettre à plat. Bon, on imaginait que Renault et Ford seraient éternellement les constructeurs auto. Eh bien non, on peut se dire, je peux m'attaquer à ce marché ou la NASA. – Tout à fait. – La NASA a beaucoup de chances d'avoir, bien sûr, SpaceX. Mais je pense également qu'il est d'une nouvelle génération d'entrepreneurs qui sont plus prudents. Moi, j'ai beaucoup aimé le moment où il a expliqué aux investisseurs qu'il fallait peut-être revoir un petit peu à la baisse le cours de son action. Je trouvais ça formidable. – D'habitude, on explique le contraire. D'autres figures qui pourraient vous inspirer ? – Peut-être, 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 Richard Branson dans son parcours. – Donc, des patrons plutôt forts en gueule, si vous me permettez l'expression, emblématique, charismatique. – Non, Sébastien Bazin. Sébastien Bazin, d'accord, je trouve que c'est quelqu'un d'assez extraordinaire. D'ailleurs, je l'ai encore vu en webinaire pendant le Covid, il était formidable. – C'est un de vos clients, j'imagine, Accor ? – Accor est un de nos clients, mais très sincèrement, c'est vraiment quelqu'un que je trouve assez extraordinaire parce que très jeune d'esprit, n'hésitant pas à partager les enjeux réels que lui et son groupe peuvent rencontrer. Et puis, également, entouré par une équipe très soudée, ayant réussi une révolution générationnelle dans son groupe et sachant les emmener vers une révolution de l'accueil dans les hôtels, qu'il remet en question en permanence. Et puis, je dirais aussi quelqu'un, je crois, de très simple, de très accessible. Voilà. – Bon, voilà encore un bel exemple. Vous, à titre plus personnel, qu'est-ce qui a été le déclic ? Qu'est-ce qui vous a fait vous jeter à l'eau ? – Alors, dans le jeu vidéo, en général, ça a été, comme je vous ai dit, les rencontres avec des équipes de développeurs extraordinaires les premières années de ma vie professionnelle, quand j'avais 22, 23 ans. Ensuite, je suis parti à Hong Kong en coopération pendant deux ans et je me suis rendu compte que le monde était large, qu'il y avait énormément de choses à y faire et que l'Asie m'intéressait beaucoup. Et enfin, ce qui m'a donné envie de monter ma propre structure de streaming avec les associés de Nancy dont je vous ai parlé, ça a été un jeu qui s'appelle Rémission, qui est un jeu qui était destiné à des enfants qui avaient le cancer et qui a été diffusé dans des hôpitaux et qui a eu des résultats formidables parce que les enfants qui jouaient à ce jeu avaient une rémission 30% supérieure à la moyenne. Et ça, ça m'a beaucoup intéressé. Je me suis dit, tiens, avec cette technologie de streaming de jeux, on peut, dans les hôpitaux, apporter une solution qui soit une solution facile parce qu'il n'y a pas de hardware, il n'y a pas de matériel, donc il n'y a pas de bactéries. Et on pourrait y apporter à la fois des jeux permettant aux patients de pouvoir se sociabiliser, partager avec leurs amis et également pouvoir jouer à des jeux médicaux. Divertir et parfois guérir. Merci Yvan Lebeau de nous avoir fait partager votre passion et votre enthousiasme pour cette industrie du jeu vidéo. Merci à vous de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. Merci. Sous-titrage ST' 501